Ce soir, nous allons voir ensemble les conditions à remplir pour demeurer dans l'Esprit-Saint. Dieu nous a promis son Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et alors, nous sommes tous appelés à remplir les conditions pour que le Saint-Esprit demeure en nous, nous utilise et nous révèle la personne de Jésus-Christ. Nous allons ensemble considérer ces conditions dans ce sujet qui a pour titre le casque du salut, « Marchez selon l'Esprit de Dieu ». Nous allons ouvrir avec ce premier texte dans Romais, chapitre 8, le verset 9, qui dit ce qui suit. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon comment? L'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ce qui veut dire que Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Il est fidèle à sa promesse. Et nous pouvons recevoir son Esprit-Saint si nous demandons. Et alors, nous serons toujours au Seigneur. Et alors, nous allons apprendre à marcher selon le Saint-Esprit de Dieu, notre Sauveur. Le Seigneur nous demande de nous consacrer à Lui. Et alors, nous sommes aussi appelés à savoir que suivre Jésus n'est pas facile. Être chrétien n'est pas facile. Ce qui veut dire que nous avons des efforts à fournir au quotidien pour permettre à la volonté de Dieu de se réaliser dans notre vie. Et nous allons lire cette déclaration à l'écran dans Seigneur nous appuyé, page 100, qui dit ce qui suit. Pour obtenir la couronne de la vie, il faut comment déployer des efforts ardents et persévérants. Faire des efforts nécessaires pour étudier la Bible. Faire des efforts pour prier Dieu. Faire des efforts pour partager l'Évangile. Vous voyez ? Autour de nous. Parce que c'est pas facile. Est-ce que nous nous comprenons ? Donc il faut faire l'effort et finalement on va s'habituer. Et le Seigneur sera toujours avec nous. Dieu nous a promis d'être avec nous, de nous protéger, de nous donner les moyens nécessaires pour combattre l'effort du mal. Parce que nous sommes tous engagés dans l'armée du Seigneur. Et nous lisons ce que Dieu nous a promis dans Ephésiens, le chapitre 6, le verset 11, et qui dit ce qui suit. Revêtez-vous de quoi ? De toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce qui veut dire que c'est avec les armes de Dieu que nous pouvons renverser comment ? Les forteresses, résister aux tentations de l'ennemi, combattre contre les forces du mal. Et non contre nous-mêmes, mais contre les anges déchus qui sont, vous voyez, réservés pour le jugement final. Dieu nous promet comment ? Son armure, Dieu nous promet sa protection. Dieu nous donne les moyens nécessaires. Et alors nous pouvons compter sur notre sauveur, compter sur lui. Mais ce n'est pas tout. Il nous dit au verset 17 du même livre, Ephésiens chapitre 6, ce qui suit. Prenez aussi comment ? Le casque du salut. Prenez le casque du salut. Le casque sert de protection, n'est-ce pas ? Mais qu'en représente le casque ? Pourquoi ? Il nous faut prendre le casque du salut. Nous lisons, le casque représente notre esprit. Et nous lisons, l'esprit est la capitale du corps. Le siège de toutes les énergies nerveuses et des activités comment ? Mentales. Ces énergies nerveuses qui communiquent avec l'organisme tout entier sont le seul moyen pour lequel le ciel peut entrer en relation avec l'homme et agir sur sa vie intime. Si Dieu communique avec l'homme à travers le cerveau, à travers nos pensées, si nos pensées sont en Jésus-Christ ou sur des choses agréables, nous serons toujours soutenus par le Saint-Esprit qui est un consolateur, une aide pour faire face aux difficultés que nous rencontrons sur la terre. Est-ce que nous nous comprenons ? Alors, vous avez cette déclaration pour un bon équilibre mental et spirituel, par 72, le volume 2. Ces énergies nerveuses qui communiquent avec l'organisme tout entier sont le seul moyen pour lequel le ciel peut entrer en relation avec l'homme et agir sur sa vie intime. Maintenant, pourquoi est-il nécessaire de préserver et de renforcer le casque ? Pourquoi ? Bien, nous lisons la réponse dans Matthieu, le chapitre 5 et le verset 8 et qui dit ce qui suit. Matthieu, chapitre 5, verset 8 nous dit Heureux comment, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront qui ? Dieu ! Nous voulons tous voir Jésus, n'est-ce pas ? Nous nous préparons à rencontrer Jésus-Christ, mais Jésus nous donne cette occasion bénie de le rencontrer déjà avec les yeux de la froid avant d'entrer dans le parvis céleste pour le contempler dans sa gloire. Il nous faut ici-bas le contempler avec les yeux de la froid, ce qui veut dire que notre cœur doit être comment ? Notre cœur doit être en Jésus-Christ, nos cœurs doivent être en Jésus-Christ. Est-ce que nous nous comprenons ? Le Christ vu de notre cœur, c'est un combat ici-bas. Et le diable travaille inlassablement pour garder notre esprit à lui, sous sa domination. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu de cet esprit travaille pour que nous soyons entiers à lui entre ses mains, pour s'assurer une place dans le royaume des cieux. Est-ce que nous nous comprenons ce soir ? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, notre Sauveur et Seigneur. Maintenant, lisons ce que nous dit l'esprit de prophétie. Tous devraient comprendre la nécessité de préserver leur nature morale et de la renforcer grâce à une vigilance, comment ? Constante, constante. Nous avons des efforts, c'est un devoir en un mot, pour vous et pour moi, de contrôler nos pensées. Il ne faut pas laisser nos pensées se promener à droite et à gauche. Il faut garder nos pensées sur ce qui est agréable, pur, juste, en un mot, la personne de Jésus-Christ. Et nos pensées seront renouvelées au quotidien pour accomplir la mission du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si nous laissons nos pensées sur des films malsains, est-ce que vous pensez que le Seigneur et même les anges du Pays de la Gloire seront contents d'être avec nous, prendront plaisir à être avec nous ? Non, nous serons laissés seuls. Et seuls veut dire beaucoup de choses entre parenthèses, vraiment seuls, parce que le diable, lui, il observe lorsque nous nous éloignons de Dieu, pour se mettre à nos côtés et nous guider jusqu'à la fin. Et nous disons, il devrait garder la forteresse de l'âme, sans jamais s'imaginer qu'il peut relâcher cette vigilance un seul instant. Vous êtes tranquillement assis, et alors une vieille pensée traverse le cerveau sur quelqu'un. Dieu nous donne la force pour repousser cette mauvaise pensée. Et c'est un devoir. Et ça, ça entre dans le plan de Dieu, qui veut dire que nous avons des efforts à fournir. Souvent nous disons, nous ne sommes sauvés par grâce, on n'a rien à faire. Mais c'est... Ce n'est pas complète, cette phrase. Est-ce que nous le comprenons ? Il nous faut, bien entendu, fournir des efforts, parce que Dieu respecte notre consentement. Nous ne sommes pas des robots. Dieu nous a appelés à le servir, comment ? Librement. Et c'est là sa force, librement. Dieu ne nous force pas. Maintenant, si nous fournissons l'effort pour aimer Dieu, pour servir notre Dieu, il sera content, il sera à nos côtés. Et alors, nous ferons... Il fera route avec nous, et nous irons jusqu'au bout avec lui. Et nous lisons. Parce que le siège du péché se situe dans ce que la Bible appelle le cœur. Parce que le péché est une rébellion profondément ancrée dans le cœur de l'homme. Contre tout ce qui est bon, pur et vrai. Il ne peut pas être, comment ? Ignoré. Jérémie 17, 9 nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître ? Seul Dieu est capable de changer notre cœur. N'essayez pas. Ah, vous voyez, Dieu nous a placés dans un foyer. Ne cherchez pas à changer le partenaire que Dieu a placé à vos côtés. Ça, ce n'est pas possible. Qui est capable de changer le cœur de l'homme ? N'est-ce pas Dieu ? Parce que nous avons tous un cœur difficile, grincheux, dur, tortueux. Est-ce que nous le comprenons ? Et alors, le cœur, eh bien, parfois dérive à travers ce que nous disons. C'est ce que dit la Bible dans Matthieu, chapitre 12, verset 34, qui dit ce qui suit. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nos pensées sont sur les choses positives, nous allons réagir comment ? Oui, et nous allons, Dieu va placer des bonnes paroles sur nos lèvres pour encourager les autres, relever les autres, fortifier les autres, et non descendre les autres. Est-ce que nous le comprenons ? Le Seigneur est merveilleux. N'est-ce pas un beau devoir ? N'est-ce pas une bonne mission ? Une tâche agréable ? Et nous lisons ce qui suit. Vous pouvez vous repentir. Pour un bon équilibre mental et spirituel, page 14, volume 2. Pouvez-vous repentir de votre iniquité ? Et suivre résolument la bonne voie, mais votre tournure d'esprit. Est-ce que nous le comprenons ? Votre familiarité avec le mal vous rend peu apte à le distinguer du bien par les mauvaises habitudes que vous aurez contractées. Satan vous comment ? Rends sans relâche. Est-ce que nous le comprenons ? Ce qui veut dire que si nous prenons la décision de contrôler nos pensées, étant familiarisés à un vagabondé, le Seigneur nous demande de fournir un effort considérable et de ne pas se relâcher. Parce que le diable fera tout pour nous rattraper. Parce que nous fournissons l'effort pour garder nos pensées sur Jésus-Christ. Parce qu'on a confessé les mauvaises habitudes. On a confessé et délaissé. Et maintenant le diable a perdu. Il voit qu'il a perdu un élément important. Et Dieu a récupéré cette âme. Et le Seigneur est avec nous. Maintenant nous devons fournir les efforts nécessaires pour aller jusqu'au bout. Et savoir que nous serons tentés par le diable, attaqués par le diable, pour ne pas baisser les bras, mais persévérer dans le Seigneur. Et nous avons tous les moyens parce que Dieu nous donne ses armes pour combattre les forces du mal aux frères et sœurs. Si notre cœur nous condamne, c'est ce que nous dit 1 Jean, chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 18 jusqu'au verset 20 ce qui suit. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec comment? Vérité. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui si nous pratiquons l'évangile. Parce que l'évangile est pratique. Est-ce que nous nous comprenons? L'évangile est pratique, il faut pratiquer. C'est une vie l'évangile. C'est Jésus-Christ qu'il nous faut pratiquer dans notre vie chaque jour. Ne pas être un bon chrétien le septième jour. Et puis les autres jours de la semaine, on n'est pas bon chrétien. Est-ce que nous nous comprenons? Il faut être bon chrétien en Jésus-Christ. Mais c'est possible quand Jésus habite le cœur. C'est pour cette raison, nous avons une responsabilité de veiller sur le casque. Et c'est salutaire. Le casque du salut. Nous voulons avoir le salut en Jésus-Christ. Et nous faut avoir les pensées sur Jésus-Christ. Et ça c'est très important. Et nous lisons encore le verset 20 qui dit ce qui suit. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Si notre conscience nous dérange, allez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Le Seigneur est miséricordieux. Dieu ne condamne personne et ne rejette personne. Ceux qui s'approchent du Seigneur, le Seigneur ne rejette personne. Est-ce que nous nous comprenons? Ouvrons notre cœur au Seigneur. Parlez à Jésus-Christ de tout notre cœur. Et il exaucera nos prières. L'esprit merveilleux de servir notre Sauveur, notre Seigneur. Et nous lisons à l'écran. Afin que nos pensées ne deviennent pas pour nous sources. De comment? Serait-ce. Nous devons apprendre à les contrôler. Pour que nos monologues soient constructifs, nous devons apprendre à méditer. Si nous avons des psaumes, c'est parce que ces hommes, les prophètes, les hommes de Dieu, ont compris qu'il fallait consacrer leur pensée au Seigneur. Et puis Dieu, eh bien, révélait des bonnes choses, des bonnes paroles à ces hommes, le psaume 23, pour écrire ça. C'est parce que les pensées étaient comment? Pures, connectées au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons les cantiques, nous chantons les paroles. Ces hommes dans le passé avaient des pensées sur Christ pour avoir des bonnes paroles, pour les mettre en chanson, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Pour que le Seigneur Jésus-Christ habite en nous, nous avons un devoir à fournir, c'est-à-dire un devoir à accomplir pour que nos pensées soient toujours dans le Seigneur. Et nous lisons ce qu'il faut que les facultés se tendent vers des idéaux, comment? Élevés et saints. Que la vie est un noble but, un projet qui l'occupe tout entier. Et le mal ne trouvera guère de prise. Pour un bon équilibre mental et spirituel, page 216. Revoyez ces textes et commentaires à la maison pour nous fortifier et vous fortifier dans le Seigneur. Il faut que les facultés se tendent vers les idéaux élevés et saints. Est-ce que nous nous comprenons? Et que la vie ait un noble but, un projet qui l'occupe tout entier. Et le mal ne trouvera guère de prise. Les facultés intellectuelles et morales doivent être comment? Soumises à une discipline. Elles ne pourront se fortifier que par l'exercice. Message à la Junesse, page 395. Il faut garder les pensées sur Jésus-Christ. Et détourner les pensées, les yeux sur les mauvaises choses. Est-ce que nous nous comprenons? Un état d'esprit abattu est une faiblesse au niveau des différents secteurs de l'organisme. Les êtres humains ont la faculté de se lamenter sur leur passé, de souffrir pour le présent, de s'angoisser pour le futur. Et alors, l'état d'esprit influe sur la santé. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Le mécontentement, la méfiance, le chagrin, l'anxiété, le remords tentent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement. Est-ce que nous nous comprenons? Le mécontentement, la méfiance, le chagrin, l'anxiété, le remords tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement. Que nous dit la Bible? Un esprit abattu comment? Des sèches, les os, mais un cœur joyeux? Est-ce un bon remède? Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Alors, faites-les fort, éloignez-vous des mauvaises nouvelles qui embarrassent l'esprit. Et nous lisons, un esprit abattu est en danger. En danger parce qu'en fait, on est dominé par un esprit plus fort lorsque notre esprit est affaibli. Et ça s'appelle l'influence de l'esprit sur l'esprit. Un esprit abattu est une occasion qui s'offre à ceux qui vivent, d'accord, de la faiblesse ou de la sottise des autres. Est-ce qu'on a compris cela? Un esprit abattu est une occasion qui s'offre à ceux qui vivent de la faiblesse ou de la sottise des autres. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on a l'esprit abattu, il faut tout faire pour ne pas rester dans un esprit amer, pour ne pas contempler les défauts des autres. Et souvent, nous nous comprenons, nous sommes des êtres humains. Vous faites du sport. Et bien, autour de vous, vous constatez que les gens parlent et parlent et parlent, racontent des choses, mais ils sont toujours sur les autres. Un tel dit, un tel pas fait, un tel ceci, etc. Ils ne sont que sur les autres comme ça, sur les êtres humains, pour dénigrer. Ils veulent tout savoir sur les autres. Est-ce que nous nous comprenons? Et puis, ça affaiblit l'esprit. Vous n'arrivez pas à progresser. Vous n'arrivez pas à vous en sortir moralement. Et les facultés mentales se fatiguent. Vous perdez la mémoire. Vous n'arrivez pas à rester concentré. Et ça s'appelle l'esprit qui est influencé par notre esprit. L'influence de l'esprit par l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Et nous pouvons trouver cet esprit au sein de l'Église qui domine au sein de l'Église. Voyons ce que nous dit Madame Moët. Souvent, Satan trouve une aide à la fois puissante et malfaisante dans l'influence qu'un esprit humain peut exercer sur notre esprit. Est-ce que nous nous comprenons? Souvent, Satan trouve une aide à la fois puissante et malfaisante dans l'influence qu'un esprit humain peut exercer sur notre esprit. Dieu ne veut pas qu'un être humain abandonne sa pensée et sa volonté à la domination d'un autre et devienne ainsi comment un instrument passif entre ses mains. Rien ne veut pas qu'un être humain abandonne sa pensée et sa volonté à la domination d'un autre. Il y a des hommes qui sont forts dans ce domaine. Ils connaissent bien la faiblesse de leur épouse et dominent l'épouser tranquillement à la maison dans ses petites affaires. Et soudain, la voiture apparaît, arrive plutôt. Le mari entre et hop! Elle commence à trembler. Elle range ses affaires et elle commence à nettoyer partout. L'homme qui entre, comment? Moi, je n'ai pas fait. Comment? Est-ce que je dis vrai? C'est vrai? Vous êtes sûr? C'est dangereux. Dieu n'est pas d'accord avec un tel esprit. Dieu n'est pas d'accord. Et nous lisons, frères et sœurs, c'est très important pour vous et pour moi. Dieu n'est pas d'accord. Dieu nous a unis au sein de l'Église pour gagner et non pour diviser. Et au sein de l'Église, nous avons certains qui dégagent une influence sur les autres par rapport à leur poste, leur métier, quoi d'autre? Leur niveau intellectuel, quoi d'autre encore? Leur position dégage une influence sur les autres et les autres tremblent, dominent les autres. Quand ils prennent la parole, ils vont écouter. Vous voyez? Ils pensent que c'est eux. qui savent bien diriger et qui ont tout. Est-ce que je dis vrai? Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec un tel esprit. Dieu dit non. Dieu dit non. Qui devons-nous adorer? Qui devons-nous contempler? N'est-ce pas Jésus-Christ notre sauveur? C'est lui qui doit guider notre esprit. Et nous sommes appelés à nous aimer les uns, les autres. Dieu nous appelle à l'unité. Dans Philippi, chapitre 2, verset 2, nous lisons, « Rendez ma joie parfaite. » Ayant comment? Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Être unis. S'harmoniser avec la vérité. Vous voyez? Nous sommes tous les enfants du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as un poste plus élevé, soi-disant, que tu as le droit sur les autres. Non! Il faut être encore plus humble. Parce que Dieu résiste au comment? Il fait grâce aux humbles. Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Et nous lisons « Les flèches de l'esprit sur l'esprit au sein de la société » aujourd'hui. Et nous lisons ce qui suit. La théorie de la pensée, Jean-Marc, qui commande la pensée, vient de? De Satan. La théorie de la pensée qui commande la pensée vient de Satan. Il y a cependant une forme prétendue de guérison mentale aux psychothérapies qui constituent l'un des plus forts agents du mal. Rayon Santé, page 144. Nous voyons dans le monde cet esprit se manifester. Et Dieu dit que cet esprit est dangereux. Et certains médecins l'utilisent pour soulager ceux qui sont malades. Et alors, il arrive à dominer et contrôler l'esprit de l'autre pour trouver une guérison. Dieu dit qu'il n'est pas d'accord. Est-ce que nous nous comprenons? Mais oui, Dieu n'est pas d'accord. Par cette prétendue science, un esprit domine un autre esprit. De telle façon que l'individualité du plus faible se trouve submergée dans celle du plus fort. Et que la volonté de l'un commande à celle de l'autre. Personne ne doit laisser son individualité se fondre dans celle d'un autre. Quand l'esprit humain n'est pas sous l'influence directe de Dieu, Satan peut le façonner à sa guise. Le malin est diamétralement opposé à Dieu. En ce qui concerne ses préférences, ses répugnances, ses goûts, ses conceptions, ses choix et ses objectifs. Il ne prend aucun plaisir dans ce que Dieu aime ou approuve pour un bon équilibre mental. Page 22, Dieu nous demande, frères et sœurs, Eh bien, d'affectionner nos pensées sur les choses d'en haut, pour ne pas être contrôlés par les forces du mal. Satan, son objectif, c'est prendre le contrôle de nos pensées. Il utilise ses instruments, c'est confédérer dans ce monde, pour nous déstabiliser, pour nous ébranler. Et si, en tant que chrétien, membre d'église, nous n'accomplissons pas notre devoir, qui consiste à contrôler nos pensées, discipliner nos pensées, nous serons vite ébranlés par les forces du mal. Et être en mesure d'avaler tout ce qui passe à côté de nous, autour de nous. Et nous familiariser avec l'esprit mondain, l'esprit de son monde. Et former un caractère par l'esprit de son monde. Est-ce que nous nous comprenons? Le Seigneur veut le corps, l'esprit tout entier. Et alors, nous sommes appelés à fixer les yeux vers Jésus-Christ, Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 1, nous dit ce qui suit. Colossiens 3, verset 1, nous dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez comment? Les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Philippiens 4, verset 8, nous dit, « Au reste frère, que tout ce qui est comment? Vrai. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui est, qui mérite comment? L'approbation. Ce qui est vertueux et digne de l'orange, sera l'objet de vos pensées. » Je dis amène à cela. « Sur l'objet de vos pensées. Nos pensées sont au Seigneur. Il nous faut consacrer nos pensées au Seigneur. Et c'est très important pour que le Seigneur habite en nous et nous révèle la parole de Dieu. Et nous aurons des textes bibliques de notre cœur pour transmettre aux autres et vivre de la parole de Dieu. Parce que l'Évangile est une vie en Jésus-Christ. Et alors, le diable ne va pas nous toucher. Un genre, chapitre 5, verset 18, le dernier texte. « Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touchera pas. » Celui qui est né de Dieu, celui qui est consacré au Seigneur, celui, vous voyez, qui est au Seigneur, va tout faire pour, comment? Contrôler ses pensées. Veiller sur lui-même. Et ça, Dieu nous a donné un champ d'activité. C'était nous-mêmes. Veiller sur nous-mêmes. Rester aidé. Avoir nos pensées sur Christ. Est-ce que nous nous comprenons? Lorsque nous venons au temple, le sable matin, il nous faut venir avec un esprit de prière. Pas avec un esprit pour « macréler » entre guillemets, « roble l'autre là », « souler l'autre là », « putain l'autre là ». Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que je dis vrai? » Nous devons venir avec un esprit de prière pour que nos pensées soient au Seigneur. Et à ce moment, lorsque nous quittons le lieu de culte, nous serons tous bénis, bénis par le Seigneur. et nous allons dire « le Seigneur m'a baigné aujourd'hui parce que mes pensées étaient au Seigneur, mon cœur était au Seigneur. » Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Et le plus souvent, si nos pensées ne sont pas au Seigneur, nous repartons, nous quittons l'Église. Comment? Vides et très vides. Et alors, on va se retrouver à la table en train de manger, se restaurer. Et au lieu de parler, vous voyez, autour de bonnes choses, nous allons commencer à parler sur un tel. Au point tel, bon matin, il s'habille de telle manière. Au point tel, là il fait les annonces, il commence à manipuler bon français, dictionnaire, etc. Au point tel, nous on est peut-être moune comme ça, nous oublions même petit dessert à bon Dieu pour digérer et manger. Et puis nous on est peut-être moune peut-être moune pensez-nous quitte comme ça. Comme pensez-nous à mauvais. Alors, on est peut-être moune comme ça. Et finalement, nous sommes vignes au temple tous les jours à marrer. Aujourd'hui, on est peut-être marré. Est-ce que nous ne comprenons? Est-ce que je dis vrai? Le Seigneur veut effectivement nous utiliser, nous reconsacrer au Seigneur à Lui parce qu'il est temps. Le temps est arrivé, frères et sœurs, pour nous d'être consacrés au Seigneur. Si nos pensées ne sont pas au Seigneur. C'est ce que Dieu nous dit. Matthieu 5, nous venons de le lire, verset 8, qui dit comment? Heureux celui qui a un cœur pur car il verra Dieu. Heureux ceux qui ont un cœur pur car ils verront Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. Donc, si nous voulons avoir un cœur pur, si nous voulons méditer sur la parole de Dieu, si nous voulons que le Seigneur nous utilise par son Esprit Saint, si nous voulons que cet Esprit demeure en nous, eh bien, il nous faut nous consacrer au Seigneur. Faut-nous l'effort nécessaire pour nous consacrer au Seigneur. Voulons-nous le faire ce soir? Qui veut ce soir se consacrer au Seigneur? Dira Jésus, Seigneur, Jésus, je veux que tu sois dans mon cœur. Je veux consacrer mes pensées, Seigneur, à toi entièrement. Si vous le désirez, je vous invite à vous tenir debout et ensemble, nous allons le prier. Notre Sauveur veut habiter notre cœur tout entier parce qu'il est digne de demeurer en nous. Il nous a rachetés par son sang. Il a versé le sang sur la croix du calvaire pour nous permettre d'être sauvés. Et le salut, eh bien, est individuel et important. C'est l'objectif de Jésus pour vous et pour moi. Il nous dit, si nous avons nos cœurs en Jésus-Christ, nous virons le Seigneur. Voulons-nous ce soir eh bien, nous reconsacrer au Seigneur. Si vous le désirez, je vous invite encore une fois de plus ce soir de vous déplacer, laisser votre siège, venez jusqu'ici devant et nous allons le prier de tout notre cœur et chanter fixe les yeux sur Jésus, notre sauveur. Viens sous son merveilleux regard et tu seras comment? Dans tout ton être vivifié et pour lui, mis à part. Laissons-nous trop si agir. Venons ensemble ce soir. Nous allons nous reconsacrer au Seigneur parce que Jésus veut nous sauver. Fixe les yeux sur Jésus-Christ. sur Jésus-Christ. L'Église Sous son merveilleux regard Et tu seras dans tout ton être Vivifie et vous l'église à part Donnons-nous la main, nous allons le prier ce soir Fixons-nous les yeux sur Jésus-Christ Fixons-nous les yeux sur le maître Vient sous son merveilleux Venez ce soir, laissez votre siège Venez, nous allons vous conseiller au Seigneur Donnons la victoire à Jésus-Christ Réclamons la victoire à Jésus-Christ de notre vie Donnons notre cœur au Seigneur Donnons le trône de nos pensées au Seigneur Le trône de notre âme au Seigneur Le Seigneur nous bénira Abondamment, prions le Seigneur Baissons la tête et clignons Nous y prions notre Sauveur Seigneur notre Dieu Dieu, nous voulons ce soir Te remercier parce que tu es digne de remerciement Tu nous révèles ta parole de vérité Parce que tu nous aimes d'un amour profond Ton objectif, c'est de nous sauver Oh notre Dieu, notre Père Nous permettre d'être dans ton royaume Quand tu reviendras nous chercher Et nous voulons Seigneur Répondre à ton appel Nous voulons, oh Dieu notre Père Nous reconsacrer à toi Pour te permettre d'accomplir Cet objectif de notre vie Ce soir, tu nous appelles Seigneur A te donner notre âme Entièrement Le trône de notre cœur Pour être habité Par ton Esprit Saint Nous voulons te remercier Te remercier, oh Dieu notre Père Pour le Saint-Esprit Parce que tu nous as promis un don merveilleux Le Saint-Esprit pour habiter en nous Pour nous transformer Pour nous révéler la personne de Jésus-Christ Pour contempler Jésus, notre Sauveur Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire Et ce soir, nous voulons nous soumettre à ta volonté Nous repentir, Seigneur Parce que tu fais grâce aux humbles Nous voulons nous soumettre et te prier De nous pardonner Toutes les fois, nous avons laissé nos pensées Oh Seigneur, notre Dieu Vagabouder autour À droite, à gauche Se promener plus ou moins À droite, à gauche Sans toi, Seigneur Nous voulons ce soir Te prier De nous purifier De nous laver De nous remplir Des pensées pures Seigneur Purifie Nos pensées des œuvres mauvaises Pour te servir Toi, le seul vrai Dieu Et Jésus-Christ que tu nous as donné Veuille ce soir Nous remplir De tes pensées Pour te contempler Pour te glorifier Nous nous sommes déplacés Parce que nous voulons de toi Nous avons des besoins Nous voulons nous reconsacrer au Seigneur Oh notre Dieu Puis-tu intervenir dans la vie de chacun Tous ceux qui se sont déplacés Ceux qui sont restés à leur place Puis-tu leur accorder ta grâce Répondre à leurs besoins ce soir Leur donner tout ce qu'ils ont besoin Pour demeurer Seigneur Pour demeurer en toi Pour te permettre Seigneur De les préparer tous Nous permettre D'être prêts pour ton retour glorieux Oh notre Dieu, notre Père Fortifie nos pensées Fortifie notre âme Et fais-nous du bien ce soir Donne-nous l'intelligence La sagesse Et ton Esprit Saint Pour te suivre Et passer plus de temps A te connaître à travers L'étude de la Bible Et la prière Nous consacrer à toi Beau Seigneur Achever ton œuvre Afin que tu sois seul glorifié De notre vie Bénis chaque membre Ici Au sein de cette église Seigneur Donne à chacun La victoire Sur le péché La victoire Sur le diable La victoire Sur la chair La victoire Au Dieu notre Père Sur le monde Libère chacun Et remplis-nous De ton Esprit Saint Nous savons Seigneur Que tu es fidèle à ta promesse Réponds à nos prières Remplis-nous De ton Esprit Saint Délivre-nous du mal Et remplis-nous De ton amour Pour que nous puissions T'aimer Et nous aimer Les uns les autres Merci encore Une fois de plus Merci pour ces moments Passés ici Dans ce temps Avec Seigneur Nos frères et sœurs Merci pour ta parole Que tu nous donnes Pour te révéler à nous Pour nous sanctifier Maud notre Dieu Notre Père Nous voulons tout Remettre entre tes mains Et te remercier Parce que tu es Dignes de remerciement Accepte notre prière Et nous te la faisons Au nom de Jésus Christ Et pour ta gloire éternelle Amen Amen Que Dieu vous bénisse Passez une bonne soirée Et à très bientôt Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.